Vous regardez RTL. Dans quelques minutes, nous serons avec Laurent Gérard, mais tout de suite la revue de presse, Amandine Bégaud et la presse qui revient bien sûr, très largement Amandine ce matin, sur la disparition de Jean Rochefort. On va bien sûr évoquer dans un instant ces hommages extrêmement nombreux, mais d'abord je voulais vous lire ce matin du Jean Rochefort. Nous sommes en 2012 pendant les Jeux Olympiques de Londres et pendant quelques jours, l'acteur, grand fan, on le sait de chevaux, délaisse la cravache pour la plume. C'est le quotidien Le Monde à l'époque qui publie ses chroniques, récits notamment d'un dîner à l'Elysée où Jean Rochefort s'est retrouvé à table avec la reine Elisabeth, c'était sous Valéry Giscard d'Estaing. J'avais dit oui comme ça, raconte-t-il un soir de spleen, pensant que nous serions 400 au minimum, que je rencontrerais des copains. Ce n'est qu'une fois arrivé sur place, après avoir bu deux whisky, qu'il interpelle l'huissier. J'ai dû me tromper de jour, lui dit-il. Pas du tout, monsieur, lui répond son interlocuteur, sa majesté, monsieur Kissinger, mais aussi monsieur le président, seront là dans un quart d'heure. Stupéfaction, alors, bien sûr, de Rochefort. Dîner à 20h30, l'ensuit-ci, qui lui rappelle au passage surtout, pas de baisement à la reine, juste une légère inclinaison. Quinze minutes plus tard, Rochefort s'exécute et se retrouve donc assis face à la reine. Imaginez la scène, on imagine très bien sa tête, je ne sais pas pourquoi, mais Kissinger l'interpelle. Le problème, Rochefort parle l'anglais, mais il ne le comprend pas. Si seulement je pouvais fondre, raconte-t-il, devenir une flaque, qu'on ne me questionne surtout pas sur rien. Je ne sais même plus, écrit-il, si notre président est l'initiateur de Jurassic Park ou du Futuroscope. C'est finalement sa passion, le cheval, qui va le sauver. Après de longues minutes, Giscard informe la reine que Jean Rochefort n'est pas seulement acteur, mais aussi éleveur, reconnu d'ailleurs. Sa majesté, votre serviteur, écrit-il, parleront bourrico, canasson, bourrique, victoire, défaite et odeur du crotin pendant toute la soirée. J'ai compris, alors, ajoute-t-il, que le président français m'avait invité pour pouvoir discuter tranquillement entre hommes de pouvoir. Jean Rochefort, dans le visage, fait la une de quasiment tous nos jours de la route. Oui, avec ce regard, bien sûr, pétillant, l'œil qui frise, un regard qui semble faire la révérence. Un look à l'imparfait du subjonctif, écrit Guillaume Thion dans Libération Libé. Et cette très belle une, une nouvelle fois, cavalier seul, Rochefort, écrit le quotidien, c'était le symbole de l'élégance à la française. En 70 ans de carrière, il se sera sans doute forgé un solide capital sympathie, davantage attaché à son personnage qu'à l'épaisseur de ses rôles. L'acteur qui, pendant des années, refusait le cinéma pour le théâtre, le reconnaissait d'ailleurs. Quand je tournais Angélique Marquise des Anges avec Michel Mercier dans la journée, je jouais Harold Pinter le soir. Les enfants et les chevaux, il faut bien que ça mange. Des enfants, Jean Rochefort en aura eu cinq, cinq avec trois femmes. Les femmes, disait-il, ont toujours voulu faire plein d'enfants avec moi, que voulez-vous ? Elles me trouvaient rassurant. Clémence, sa plus jeune fille, a publié hier un très joli message sur les réseaux sociaux. Il est repris ce matin par bon nombre de vos journaux. Une photo d'elle, toute petite, avec lui, les yeux dans les yeux. On ne sait d'ailleurs pas qui des deux est le plus fasciné. C'était, écrit-elle, ta photo préférée à ta pudeur, à ta générosité, à ton autodérision, à tes doutes, à tes passions, ton humour, à tes coups de cafard et tant d'autres choses. Tu vas me manquer, conclut Clémence. Vous allez nous manquer, c'est aussi le titre du Parisien Aujourd'hui en France. Ce matin, il y a écrit Stéphane Albouy, des visages qui rassurent, des voix qui apaisent. Jean Rochefort avait les deux, plus qu'un comédien ou qu'une vedette. Il était devenu un compagnon de notre vie, un oncle de province, qu'on ne croise qu'une ou deux fois par an, mais dont le regard ou le sourire suffisait à nous faire sentir bien. Il a su rappel le quotidien et c'était là sa grande force, parler à toutes les générations. On a évoqué tous ces films, bien sûr. On ne voit pas quelle génération, d'ailleurs, écrit le Parisien, est passé à côté de ce monsieur Malice. En 2007, par exemple, vous n'en souvenez peut-être pas, il s'était entendu comme l'arron en foire avec Mister Bean. Et oui, il y avait joué le maître d'hôtel du train bleu. Rochefort avait ensuite résumé comme personne Madame Bovary à la manière Jones. Ça, c'était pour France 5. Et cette série intitulée « Les bolosses des belles lettres », l'histoire, disait-il, d'un petit puceau tout mou comme les chocapiques au fond de leur bol. Il plane à 10 000 et tu sens le malaise en lui. Son blase, c'est Charles Bovary. Les mômes avaient adoré. Quelques années plus tôt, c'est aux parents de ces Jones qu'il s'adressait. Comptant les aventures de Winnie Lourson, c'était déjà à la télévision, souvenez-vous. C'était une histoire imaginaire. Voilà, maintenant, c'est l'heure de nous séparer, mais je reviendrai bientôt. Et nous imaginerons encore plein de choses merveilleuses. Amusez-vous bien, au revoir. Allez, au revoir, Monsieur Rochefort. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud dans un instant. Laurent Gérard et toute son équipe dans ce studio, mais qu'ils sont beaux.